Bonjour chers auditeurs de Réaume FM, ravis de vous retrouver dans l'Encre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir comme tous les samedis le Dr Umar Dja, secrétaire général du Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche. Bonjour Moussaïa. Bonjour Madame Diata. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin dans l'Encre et la Plume. C'est moi qui vous remercie et mes salutations à tous les auditeurs de Réaume FM et particulièrement de l'émission L'Encre et la Plume. Il faut le dire également que cela fait un peu un bail comme on dit, que vous n'êtes pas passé dans L'Encre et la Plume. Le contexte nous oblige aujourd'hui à vous donner, vous du Sud-Est, la parole. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, qui est le Dr Umar Dja. Alors, je suis Umar Dja et docteur en philosophie. J'enseigne la philosophie critique, l'idéalisme allemand et la philosophie de la diversité à l'Université Cheikh Antagoub de Dakar. Je mène par ailleurs des recherches qui donnent lieu à des publications. Et ce qui m'intéresse en tant que philosophe, ce sont les grandes mutations du monde contemporain et l'incidence de ces mutations sur le devenir de l'Afrique. Parallèlement à cette activité professionnelle pour laquelle je suis payé par l'Université Cheikh Antagoub de Dakar, j'ai été mandaté par les membres du Sud-Est du Syndicat Unitaire et Démocratique des enseignants du Sénégal, précisément de l'entité enseignement supérieur et recherche de toutes les universités publiques du Sénégal, à être leur secrétaire général et à mener les batailles, justement, qu'il faut au nom du syndicat et à leur compte. Si le temps nous le permet, nous parlerons justement du Sud-Est et du temps ou du congrès prochain, certainement, et des perspectives. Mais bon, nous allons parler d'abord de l'IFE qui fait l'actualité. C'est quoi d'abord l'IFE ? Parlez-nous de cet institut. L'IFE, c'est l'Institut de français pour les étudiants étrangers. C'est un établissement de l'Université Cheikh Antagoub de Dakar, créé en 1979 par le président Léopold Sédar Senghor, rattaché scientifiquement à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, et dont la vocation est de former les non-francophones en français. C'est donc de dispenser le français comme langue étrangère à des non-francophones. Donc c'est un institut qui accueille plusieurs nationalités, des Gambiens, des Ganaens, des Nigériens, des Japonais, des Chinois, etc. Énormément de nationalités qui sont formées en français langue étrangère et à qui on apprend à s'exprimer en français à la fois à l'écrit et à l'oral. Donc c'est un institut de l'UQAD, je veux dire. Oui, c'est un établissement de l'UQAD comme la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, comme la Faculté de médecine de pharmacie et d'Odonto, comme la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, etc. C'est un institut d'université rattaché scientifiquement à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Alors, depuis 2021, on entend parler de l'IFE et d'un certain nombre de problèmes entre des enseignants de l'IFE et également le recteur, mais également le directeur. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui s'est passé, c'est que le 15 avril 2021, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ahmadou Alimbaï, a pris un arrêté, nommant un intérimaire à la direction de l'Institut de français pour les étudiants étrangers. Ce qui a surpris les collègues du Sud-Est, les collègues de l'IFE, membres du Sud-Est, et ce qui nous a surpris, nous, comme direction du Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche, c'est que cet arrêté-là que le recteur avait pris, nommant un intérimaire à la tête de l'IFE, n'a jamais été signifié nul publié. Et pour l'opinion, c'est quand même très bizarre qu'une université comme l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'on prenne un acte administratif par la priorité, à savoir le recteur, et que cet acte administratif ne soit ni publié, ni signifié, par exemple, au concernant. D'autant que la loi dit que les concernés ne peuvent être obligés, par exemple, par un acte administratif, que si l'acte administratif leur est opposable, donc leur est signifié, que si l'acte administratif a été publié. A aucun moment, l'acte administratif n'a été publié, et de toute façon, l'acte était illégal. Il était illégal parce que l'article 4 du décret portant fonctionnement et organisation de l'Institut de français pour les étudiants étrangers, stipule clairement que le directeur ait choisi obligatoirement parmi le personnel de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, ce qui n'était pas le cas parce que le directeur qu'il a nommé n'était en aucun cas membre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Voilà, donc le recteur a caché sciemment l'arrêté. Il a été sommé par voie de Hussier à deux reprises par les collègues de l'IFE pour que l'acte soit signifié et publié. Il n'a pas répondu. Le directeur intérimaire qu'il a nommé a également été sommé par les collègues pour que l'acte soit signifié et publié. Le directeur a répondu que ce n'est pas à lui de le publier, que c'est au recteur de le faire. Ce qui s'est passé, c'est que c'est incidemment, devant le tribunal, parce qu'il y a eu des conflits entre-temps, les parties se sont retrouvées au tribunal, c'est incidemment que les collègues sont entrés en possession de l'arrêté. Il se trouve que cet arrêté-là comporte un faux. Le directeur a fait clairement du faux dans cet acte administratif-là. Il a conféré un grade que celui qu'il a nommé n'avait pas, et ce n'est pas à lui de conférer ce grade-là, parce que la loi est très claire. Et c'est sur cette base-là que les collègues ont estimé que c'est extrêmement grave, surtout qu'ils avaient été mis à l'écart du conseil pédagogique, ils avaient été agressés sur leur lieu de travail, et ensuite que les résultats du second semestre de l'année 2021 ont été publiés sans leur note en fait. Ils ont trouvé que c'est extrêmement grave. Donc cela a été validé, parce que je me rappelle qu'avec la dame Djabou, on en avait parlé, et ils avaient boycotté, donc ils ont validé les résultats. Ce n'était pas un boycott en fait. Les collègues avaient exigé qu'on leur dise quelle est la direction de l'IFE, et c'est de façon administrative que cela se fait. C'est une note de service, c'est un arrêté qui est publié, qui est signifié, etc. Parce qu'ils se doivent de protéger leur établissement, et ils ne peuvent pas remettre les notes à n'importe qui. C'est un collègue qui se présente, croyez-moi sur parole, je suis votre nouveau directeur, cela ne peut pas se passer comme ça à l'université. Par mesure conservatoire, les collègues ont décidé de ne pas rendre les notes, Et ne pas faire sa proposition également. De ne pas rendre les notes, sauf que les résultats ont été publiés sans leur note. Alors, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que l'arrêté qu'ils ont trouvé au tribunal, qu'ils ont pu entrer en possession de l'arrêté au tribunal, le plus grave, c'est que cet arrêté-là comporte un faux intellectuel commis par le recteur de l'université, cher Antegop de Dakar. Nous allons revenir sur ces arrêtés, étape par étape, pour nous permettre un peu de mieux comprendre. Vous l'avez dit, il y a eu une procédure judiciaire qui a été enclenchée, des décisions de justice sont rendues dans cette affaire. Il y a eu une citation, d'abord au mois de février, numéro 3192. De quoi parlent justement ces citations ? Pourquoi ? Justement, la citation directe qui a été servie au recteur et au directeur intérimaire pour faux et usage de faux découle de la découverte incidente de l'arrêté nommant l'intérimaire. Dans cet arrêté-là, le recteur a commis sciemment un faux intellectuel, ce qui est puni par le code pénal. Et les collègues ont estimé qu'il est de leur devoir, justement, de porter plainte contre le recteur, de le citer à comparer pour faux et usage de faux sur cette affaire-là, ce que les collègues ont fait en date du 1er février 2022. La citation était servie au recteur le 1er février 2022 et la première audience était prévue. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La première audience, c'était le 23 février. Le 23 février, le juge a fixé le montant de la consignation, qui est de 50 000 francs, que les collègues ont payé. Ensuite, l'audience a été renvoyée au 11 mars. Le 11 mars, le dilatoire du recteur, c'est de commettre de nouveaux avocats et de prétexter que ces avocats-là n'ont pas connaissance du dossier. Il demande un nouveau report. Il a obtenu un nouveau report au 13 avril. Et le 13 avril aussi, le prétexte qu'il a trouvé, c'est de commettre de nouveaux avocats qui n'ont pas connaissance du dossier. Il a demandé un nouveau report. Évidemment, les collègues et leurs avocats se sont opposés fermement. Et le juge a apporté un nouveau report à la date du 25 mai. D'accord. Le 13 mai, le recteur a écrit au président de la chambre correctionnelle pour demander un report de l'audience sous prétexte qu'il sera à Kinshasa. D'accord. Sauf que le justificatif, à savoir l'invitation à se rendre à Kinshasa, il a dénié, par exemple, produire cette invitation-là que la veille de l'audience, le 24 mai, est par mail. Et cela, par exemple, le tribunal le lui a rappelé. Donc, le 25 mai, les collègues se sont présentés à la barre, ont exigé, par exemple, que le recteur soit là, se sont opposés au renvoi. Le juge a accordé le renvoi à une condition, c'est que le recteur soit présent le 8 juin 2022 à la barre du tribunal. D'accord. Et sa stratégie, lui et ses avocats, c'est de faire en sorte qu'on n'aille pas dans le fond, que le faux ne soit pas jugé. Ils ont plaidé l'exception d'incompétence de ce tribunal-là. Pour eux, ce n'est pas ce tribunal de grande instance qui est compétent pour juger du faux intellectuel, c'est plutôt le tribunal d'instance. Les débats ont porté sur ça et il va y avoir un délibéré le 22 juin sur cette exception d'incompétence-là. De toute façon, les collègues sont décidés à poursuivre le recteur jusqu'au bout parce que c'est une affaire extrêmement grave. Si jamais le tribunal de grande instance se déclarait incompétent, il le poursuivrait au tribunal d'instance. Il aura à se présenter au tribunal d'instance, ce qui n'est pas plus honorable pour lui parce que c'est les grands délinquants qui sont jugés justement dans ce type de tribunal. Nous, au Sud-Est, enseignement supérieur, on exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là parce que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est la première université de ce pays. Elle délivre des diplômes. S'ils sont premiers, par exemple, responsables, à savoir le recteur, et accusés de faux intellectuels sur un document administratif, il faut que cela soit tiré au clair. Il y va de la crédibilité de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En quoi a-t-il fait du faux ? Alors, il a conféré un grade à un collègue qui n'avait pas ce grade-là. Il a conféré, c'est dans la citation directe qui a été servie par les collègues. Et de mon point de vue, et je pense qu'il a même compris la gravité de la situation, il comprend qu'il est coupable justement de ce faux intellectuel-là, qui n'a aucun moyen de s'en sortir, et sa stratégie, c'est de pléter l'incompétence du tribunal et de gagner du temps. Mais sauf que les collègues sont patients et déterminés. Les collègues sont patients et déterminés. Pour eux, il n'est pas question de lâcher sur cette affaire-là, parce qu'on ne sait pas, il se pourrait que cette affaire-là cache des affaires plus graves. Parce que cela perdure. Il y a eu également comme document sur cette affaire l'arrêté numéro 1117, 1117 du 15 avril. Que dit également cet arrêté ? C'est dans cet arrêté-là qu'il y a un arrêté réctorale, appris par le recteur Ahmadou Alimbaï, c'est dans cet arrêté-là qu'il y a le faux intellectuel pour lequel il est poursuivi. Pour faux. Pour lequel il est poursuivi. Pour faux. Parce que cet arrêté-là précède le décret du président de la République du 17 mai. Alors que le décret du président de la République aurait dû précéder l'arrêté. Quel décret ? 2022-255 ou le décret 2021-635 ? Il y a deux décrets. Il y a le décret du 17 mai. Je n'ai pas le numéro, c'est les collègues qui l'ont. Qui modifie celui de 2021 ? En fait, celui qui modifie est également faux. Le décret de 2021 comporte un faux matricule de solde. Et ils ont pris la responsabilité de faire signer au président de la République un décret qui est faux, qui comporte un faux matricule de solde. Quand cela a été soulevé par les collègues, ils se sont empressés de produire un décret rectificatif. Sauf que ce décret rectificatif de 2022 est également faux parce qu'il n'est pas signé. Donc sur toute la ligne, le recteur est embourbé dans du faux, dans des choses extrêmement graves et préjudiciables justement à l'université. Pour nos Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche, on tient à la réputation de notre université, à la crédibilité de notre université. Il n'est pas question que son honneur soit entaché par des actes délinquants de cette nature-là. Justement, ces révélations, pourquoi on a l'impression qu'on étouffe un peu cette information ? Non, c'est très scandaleux et pour nos Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités dans cette affaire-là. Il faut que la justice aille jusqu'au bout et dise le droit et dise si le recteur est coupable de faux ou pas. Très clairement. Si le recteur est coupable de faux, il faut qu'on en tire les conséquences et qu'il soit démis de ses fonctions. S'il n'est pas coupable, c'est des collègues qui appartiennent à mon syndicat, qui l'ont cité en comparé, qui l'ont porté plein contre lui, qui l'ont accusé. Justement, pourquoi c'est le Sud-Est seulement que l'on entend dans cette affaire ? Et ça veut dire que c'est le Sud-Est seulement ? Des enseignants qui sont dans le Sud-Est qui sont seulement à l'effet ou tous les autres syndicats ont des enseignants qui sont dans cette affaire-là ? Moi, je suis Umardia, secrétaire général du Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche. Je suis mandaté pour parler au nom du Sud-Est. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais je disais tantôt qu'il faut que tout le monde ait interpellé dans cette affaire-là. Tout le monde a intérêt à ce que cette affaire soit tirée au clair. Il faut que la justice dise le droit. On a porté plein contre le recteur de l'UQAD. Pour un délit aussi grave que le délit de faux et d'usage de faux, il faut que la justice tranche. Et il y a des pièces. Il faut que la justice tranche. Il faut que les syndicats, de ce point de vue, le Sud-Est prend ses responsabilités. Pour le Sud-Est, il faut que cette affaire soit tirée au clair. Et si le recteur est coupable, il faut qu'il soit démis de ses fonctions. Parce qu'on ne peut pas avoir à la tête de la première université du pays un recteur délinquant. Un délinquant, c'est quelqu'un qui commet des délits. C'est quelqu'un qui commet des délits. Il y va... La corporation, les enseignants, sont interpellés. Les étudiants sont interpellés. La presse et la communauté sont interpellés parce que cette université-là, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce n'est pas l'université des enseignants ou des étudiants. C'est l'université de la société. C'est l'université de la société. Donc la société a un droit de regard sur ce qui se passe à l'Université de Dakar. Mais effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement scandaleux et d'extrêmement grave. Imaginez que sur cette base-là, que les gens décident de ne plus reconnaître les diplômes délivrés par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est une possibilité parce que le recteur a été cité pour faux. Il faut que cela soit tiré au clair. En tant que syndicat, avez-vous saisi également d'autres autorités, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et le président de la République ? Nous avons saisi toutes les autorités de ce pays. En tant que Sud-Est Enseignement supérieur et Recherche, j'ai personnellement écrit à deux reprises au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Mais vous savez, nous, au Sud-Est, ce qu'on pense de Cheikh Oumar Han. Cheikh Oumar Han est pire qu'Ahmadou Alimbaï, en fait. Il est plus irresponsable qu'Ahmadou Alimbaï. Donc, évidemment, cela n'a rien donné. C'est quelqu'un qui avait été épinglé par l'OFNAC pour sa gestion, par exemple, du coude et qui a été quand même promu ministre de l'Enseignement supérieur, alors que la recommandation, c'est que plus aucune responsabilité publique ne lui soit confiée. Donc, vous aviez... On lui a confié une responsabilité publique. Il est normal qu'il ne s'occupe pas d'une affaire aussi grave. d'une affaire aussi grave parce que lui-même... Qu'est-ce qu'il aurait à dire, justement, au recteur de l'UKADU qui a été épinglé par l'OFNAC pour mauvaise gestion ? Donc, c'était juste un souci de respecter la procédure. La procédure. Nous avons écrit à son Excellence le Président de la République. Nous savons que les procédures sont très lentes au niveau de la présidence de la République. Mais nous espérons que le Président de la République va se saisir de ce dossier et préserver et sauver la première université de son pays. C'est de sa responsabilité. Et c'est la date de quand, cette lettre, justement ? Cette lettre, au moins un mois, en fait. Au moins un mois. Nous avons saisi le médiateur de la République, également, sur cette affaire-là. L'actuel médiateur de la République, sur cette affaire-là. Je pense qu'il a fait de son mieux et nous le remercions. Il nous a reçu le Sud-Est. Nous savons qu'il a écrit au recteur. Nous savons qu'il a rencontré le recteur. Mais nous présumons, nous n'avons aucune preuve qu'il a dû se heurter à un mur. Qu'il a dû se heurter à un mur. Et bon, étant donné que les affaires sont pendantes en justice, le médiateur de la République se doit à une certaine réserve quand une affaire est pendante en justice. Et pendant un moment, on a entendu également, sur cette affaire, un de vos collègues du Sud-Est, condamné à six mois avec sursis et payé également un million de francs de dommage pour dénonciation calomnieuse. C'est quoi également cette affaire ? Le collègue a fait appel de cette condamnation-là, que personne n'a compris. Oui, au début, parce que justement, il avait dénoncé le directeur intérimaire. Il avait porté plainte contre le directeur intérimaire pour usurpation des titres. Que le directeur a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Et bon, il a eu... Ah oui, en première instance, mais l'affaire va être guidée en appel. D'accord. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le secrétaire général du Sud-Est, enseignement supérieur et recherche, Dr Omar Dia. Monsieur Dia, ce bras de fer, ouvert entre vous, du Sud-Est. Le directeur n'est pas sans conséquences, je suppose, sur votre plateforme revendicative. Effectivement, cette affaire nous mobilise beaucoup. Mais elle est extrêmement importante de notre point de vue. Parce que c'est une affaire de faux. C'est le directeur de l'UQAT qui commet un faux intellectuel. Il est normal que cela nous mobilise énormément. Maintenant, en même temps, cela nous mobilise moins pour d'autres points importants. Notre plateforme revendicative est notre préavis de grève au plan national lié au déficit d'infrastructures et de personnel. Nous avons un bureau national samedi 18. Sur ces questions-là, il se pourrait qu'au plan national, qu'on aille en grève autour de notre plateforme revendicative. Et quel est l'état des liés, justement, de cette plateforme revendicative ? Il n'y a pas d'avancée depuis 10 ans, voire 12 ans, en fait. Pour rappel, combien de points ? C'est essentiellement autour des déficits d'infrastructures, de personnel enseignant et de révision du mode de gouvernance des universités. C'est essentiellement autour de ça. Il n'y a pas d'avancée. Les universités sont surpeuplées. Il y a un déficit d'enseignants. Les conditions de travail sont catastrophiques, à la fois pour les enseignants et les étudiants. Il n'y a plus de congés, par exemple, pour les enseignants. Donc, notre plateforme tourne autour de ça. Mais apparemment, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a d'autres occupations que de s'occuper de son secteur, à savoir l'enseignement supérieur et la recherche. Et on va certainement dans un bras de fer avec lui et le gouvernement autour de cette question. Vous avez dit 2011 ? Ça fait plus de 10 ans que nous portons cette plateforme. Il y a eu beaucoup de ministres qui ont eu à avoir, donc, sur leur table, cette plateforme revendicative. Vous avez tout à fait raison. La différence entre les ministres précédents et celui-là, c'est que les ministres précédents avaient un peu l'idée, avaient à peu près une idée de ce qui se passait et des enjeux, alors que celui-là n'a aucune idée, n'a aucun souci, voilà, souci de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils s'en fout royalement et c'est plus catastrophique. Les dégâts sont plus importants avec lui qu'avec ses prédécesseurs. Donc, la différence, c'est la volonté des uns et des autres. Mais sur le niveau de satisfaction, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'il y a blocus depuis 2011 jusqu'à présent ? Une plateforme est sur la table des autorités, mais qui tarde à être matérialisée ? Mais c'est un manque de volonté politique, tout simplement. Parce que le déficit d'infrastructures, on ne peut pas nous opposer que depuis 2011, on ne trouve pas les moyens, par exemple, de réaliser des infrastructures. On ne peut pas nous opposer à cela. Surtout qu'en 2014, quand, par exemple, ils ont voulu accueillir le sommet de la francophonie à Dakar, parce que Hollande, le président français, devait venir à Dakar, en complexé coloniaux, par exemple, qu'ils sont, ils ont pu réaliser le centre international de conférence Abdoudouf en 10 mois. Et ils ont mobilisé 80 milliards d'us contribuables pour cela. Aucun pays sérieux ne mobiliserait autant de ressources pour accueillir, par exemple, un sommet de prestige, parce qu'il y a des priorités. Et les priorités, c'est les infrastructures dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'enseignement supérieur. Quand ils ont voulu construire l'arène à stadium, qui a coûté 50 milliards aux contribuables, ils l'ont fait. Quand ils ont voulu construire l'arène de lutte de Pekin, qui a coûté 30 milliards, ils l'ont fait. Quand ils ont voulu rénover le building administratif à plus de 40 milliards, ils l'ont fait. Quand ils ont voulu réaliser le terre à plus de 1000 milliards, ils l'ont fait. Et le summum de la vanité, quand ils ont voulu réaliser le stade Abdoulaye Wad de Gabnyadio, qui a coûté 155 milliards, ils l'ont fait. Donc pour nous, il n'y a aucune autre raison, aucune autre explication que celle liée au manque de volonté politique. La prise en compte ou la prise en charge de la revendication syndicale entre dans le cadre, justement, d'offrir à ces enseignants un meilleur cadre de travail, certainement. Nous allons un peu comparer. Vous êtes à la tête du Sud-Est depuis quand exactement ? Je suis à la tête du Sud-Est depuis le 18 mars 2018. 2018, d'accord. Mais depuis 2011, vous avez un peu un aperçu de l'environnement. Oui, j'étais militant. Oui, voilà. Dans le syndicalisme. Oui, oui. Donc aujourd'hui, pour faire une comparaison, sous Watt et Maki, comment justement vous analysez l'environnement scolaire, notamment de l'enseignement supérieur ? A-t-il eu des améliorations ? En fait, ce que j'ai pu dire, c'est que quand, par exemple, sous le président Abdou Diouf, sur la base des planifications faites, il a fallu réaliser une deuxième université, à savoir l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Cette université a été réalisée et mise en place. Quand, sous Watt, il a fallu mettre en place les universités de Bambay, de Kies et de Ziegenchor sur la base d'une planification et de l'évolution, par exemple, des effectifs d'étudiants, cela a été fait. Maintenant, on est un pays à la population extrêmement jeune. Les sources se sont accélérées. Sous le président Makissal, très clairement, il fallait d'urgence réaliser l'université Amadou Maktar Maudo Diamnyadio. Il fallait d'urgence réaliser l'université du Sinsaloum El-Aj Ibrahimanyas. Il fallait d'urgence réaliser l'université du Sénégal oriental. Il fallait d'urgence créer des instituts supérieurs d'enseignement professionnel dans chaque région du Sénégal. Il fallait d'urgence terminer les chantiers de l'université à Saint-Sec de Ziegenchor, à Ziegenchor et au niveau de ces centres délocalisés à Cédou et à Kolda. Il fallait d'urgence terminer les chantiers de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis et de ces centres délocalisés à Matam et à Géoul. Et cela, le président Makissa lui-même l'a acté lors d'un conseil présidentiel en août 2013. En août 2013, il a organisé un conseil présidentiel où il a convié toute la communauté et où des décisions avaient été prises. Et ce type de décision avait été prise. Dix ans après, cela n'a pas été fait. Et nous sommes juste au regret de constater que cela n'a pas été fait. On a fait trop de discours sur la question. Pour M. Dess, les discours suffisent de ce point de vue. Là où on attend l'État, le gouvernement et le président Makissa, c'est au niveau des actes. Il faut que ces infrastructures-là soient réalisées parce que c'est extrêmement urgent. Donc, Makissa devait réaliser la finition, en quelque sorte, des planifications des deux autres présidents. En tout cas, il y a des défis. En fait, il y a des défis constants. Et gouverner, c'est répondre aux défis, par exemple, qui s'opposent à nous. Il y avait un défi qui s'était posé au président Abdiouf. Il l'avait relevé avec l'université Gaston-Bergé de Srelu. Il y a des défis qui se sont posés au président Abdullahiwad. C'est l'université de Zinanchor, c'est l'université de Mambé et c'est l'université de Kies. Il a relevé ces défis-là. Il y a des défis qui se sont posés au président Makissa. C'est Amadou Maktarmo, c'est Sinsaloum, c'est le Sénégal Oriental. Ce sont les instituts supérieurs d'enseignement professionnels des universités. Jusque-là, malheureusement, ce n'est pas réalisé. Là, c'est sur le plan infrastructurel, mais sur le plan qualité de l'enseignement ? En fait, la qualité de l'enseignement dépend de normes. Il y a des normes et des standards internationaux. Les standards internationaux, c'est pour l'UNESCO, ce que l'UNESCO recommande pour les pays pauvres, c'est un enseignant pour 26 apprenants. Ce que recommande l'OCDE, la situation normale, c'est un enseignant pour 12 apprenants. Au Sénégal, nous en sommes à un ratio d'un enseignant pour 87 apprenants au plan national. À la faculté des lettres, cela va jusqu'à un enseignant pour 150 apprenants. On est très loin de la norme et au Sud-Est, nous avons fait une étude. Dans l'urgence pour être au niveau de la norme que recommande l'UNESCO pour les pays pauvres, à savoir un enseignant pour 26 apprenants, il nous faut d'urgence créer 7000 nouveaux postes d'enseignants compte non tenu de l'évolution des effectifs. Cela n'a pas été fait parce que depuis 4 ans, le gouvernement du Sénégal n'a créé que 400 nouveaux postes d'enseignants. Et pour le gouvernement, il y a des enseignants agrégés qui ont été reconnus par le CAMER. Oui, mais c'est que ces enseignants-là étaient déjà en activité, ils étaient déjà en poste. Nous, on parle de nouveaux postes à créer pour être au niveau, par exemple, des normes de qualité. Et je comprends, quelle est la situation du personnel ? Parce qu'il y a des retraités, il y a de nouveaux venus, il y a des postes vacants. Quel est l'état ? En fait, pour les retraités, il n'y a pas de problème quand un collègue va à la retraite ou quand un collègue décède ou quand un collègue démissionne, on recrute immédiatement sur son poste. De ce point de vue, il n'y a pas... De nouveau ? Oui, on recrute immédiatement sur son poste. Le problème, c'est au niveau des postes à créer. Parce que ce poste-là, il existait déjà. D'accord. C'est au niveau des postes à créer qu'il y a un déficit de 7000. Ça veut dire les postes à créer ? De nouveaux postes. D'accord. De nouveaux postes à créer, de nouveaux postes budgétaires. Et l'État ne met pas encore les moyens là-dessus. Et la conséquence, effectivement, elle se fait sentir au niveau de la qualité parce qu'il y a un déficit au niveau du canton horaire. Là, nous organisons les examens le week-end. Nous faisons les cours la semaine et nous organisons les examens du premier semestre, par exemple, le week-end. Même pendant le ramadan, on travaillait jusqu'à 20 heures. Pendant le ramadan, tenez-vous bien, on travaillait jusqu'à 20 heures parce que c'était à ce prix-là que le minimum, par exemple, de compétences était délivré, par exemple, aux étudiants, que le minimum horaire acceptable était atteint. Il y a tellement d'étudiants. Il y a tellement d'étudiants. Il y a si peu d'enseignants que s'il faut les prendre tous, il faut ce type de sacrifice-là. Il faut ce type de sacrifice-là. Et c'est à ce type de sacrifice-là que l'on consent depuis plusieurs années. Donc, si l'université sénégalaise ne s'est pas effondrée depuis plusieurs années, ce n'est pas parce que l'État a fait ce qu'il avait à faire, c'est parce que les enseignants continuent de se sacrifier et c'est parce que les étudiants continuent de se sacrifier en acceptant, par exemple, de faire les cours toute la semaine et de faire les examens, par exemple, les week-ends, et jusqu'à 20 heures, évidemment, c'est inacceptable, c'est impensable que les choses se passent comme ça à l'université. Il y a, vous l'avez dit, dans ce domaine également, de ce sacrifice, il faut le reconnaître, depuis quelques années, voire deux ans, à cause de la pandémie, si ce n'est ça, ou ces problèmes à l'effet, il y a une accalmie. Donc, au niveau des perturbations, est-ce que cela a impacté un peu sur l'année universitaire ? Est-ce que c'est respecté maintenant ? En fait, nous, pendant la pandémie, on s'était arrêté brutalement pendant plus de six mois. Et quand on a repris, la situation était tellement grave que toute perturbation aurait fini de démolir totalement notre système d'enseignement supérieur. Donc, nous avons fait appel à notre sens des responsabilités et c'est pour cela, justement, qu'il n'y a pas eu les perturbations qui auraient dû se produire. Maintenant, on n'est pas à l'abri de perturbations. On n'est pas à l'abri de perturbations parce que, en fait, nous avons l'impression qu'on a affaire à des autorités qui n'ont aucune limite. Tenez-vous bien que pendant la pandémie, il y avait une loi d'habilitation nationale pour riposter, par exemple, à la pandémie. Le ministre de l'enseignement, il fallait doter les enseignants. Les enseignants n'ont pas de bureau, par exemple. Il fallait doter les enseignants de bureau. Il fallait leur doter, par exemple, d'ordinateurs, de connexions Internet fiables, etc. Parce qu'il fallait pallier, il fallait recourir à l'enseignement à distance pour limiter les dégâts. Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, M. Cheikh Oumaran, qui avait été épinglé par l'OFNAC quand il était directeur du COUD, se drapant de cette loi, par exemple, d'habilitation, de cette loi-là, pour riposter à la COVID, a passé un marché que l'on estime totalement nébuleux avec Orange, un marché, par exemple, de mise à la disposition de modems de connexion à Internet de 5 gigas. Tenez-vous bien. Chaque enseignant a 5 gigas de connexion à Internet par mois pour faire son travail et ses enseignements à distance. Les termes de ce marché-là sont totalement inconnus. Vous aviez alerté en son temps ? Nous avions alerté en son temps et nous avions saisi l'OFNAC. Nous avions saisi l'OFNAC. Jusque-là, il ne se passe rien du tout, mais nous avions saisi l'OFNAC pour que l'OFNAC mène une enquête sur cette affaire-là. Parce que dans ces derniers rapports, rien n'a été signalé dans ce cas. Oui, mais je suppose que cela n'a pas été fait. D'accord. Je suppose que cela n'a pas été fait. Mais le cursus est respecté, l'année universitaire. Il n'y a pas de perturbation dans ce cas. Il n'y a pas de perturbation, mais le quantum horaire n'est pas atteint. Il ne peut pas être atteint parce que, vu le nombre d'étudiants, par exemple, que l'on a, et le temps qui n'est pas élastique. Par exemple, une semaine, c'est 7 jours. Ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 20 jours. Donc, vous êtes obligés de tenir là-dessus. Par exemple, l'année, c'est 12 mois, etc. Donc, le quantum horaire, on n'arrive pas à l'atteindre. Parce que là où, par exemple, il nous fallait répartir les étudiants en petits groupes de 12 à 15 étudiants, et là où chaque groupe, par exemple, aurait eu, sur chaque enseignement, avoir 8 séances de travaux dirigées, 8 séances de 2 heures, à savoir 16 heures de travaux dirigées, et 12 séances de cours magistrales, 24 heures de cours magistrales, pour pouvoir prendre tous les étudiants, on ne les prend pas en petits groupes de 12 à 15 étudiants, ils sont, par exemple, quelques 150 par groupe, ce n'est pas un groupe de TD, 150 étudiants par groupe, et ensuite, vous ne pouvez faire que 5 séances maximum. Donc, le quantum horaire n'est pas atteint. D'accord. Voilà, par groupe de 150, vous ne pouvez faire que 5 séances, parce qu'il y a d'autres groupes également. C'est exactement la même chose pour les cours magistraux. Là où vous devriez faire, par exemple, 12 séances de cours magistraux, vous n'arrivez à faire que peut-être 8 séances, 8 séances, 7 séances, voilà la situation. Et le second semestre va être pire, parce que le second semestre est apparemment calibré sur 45 jours. D'accord. Sur 45 jours, alors qu'un semestre, c'est sur 90 jours. Un semestre, c'est sur 12 semaines. C'est sur 12 semaines. Quand vous l'avez, par exemple, sur 6 semaines, il va de soi que vous n'avez pas le canton moral. Et cela, c'est à l'UQAD, justement. C'est à l'UQAD où c'est plus grave, justement. Mais la situation est présente dans toutes les autres universités. Maintenant, le niveau de gravité varie. C'est par degré. Voilà. Il va varier d'une université à une autre. Justement, on vous interpelle dans ce cadre en votre qualité de secrétaire général du Sud-Est parce que certainement, vous avez des membres à l'UGB et qui vous font donc, qui vous donnent leurs informations. Aujourd'hui, l'UGB est perturbée également. Son niveau de perturbation est différent de celui de l'UQAD qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a noté une baisse des perturbations. Mais à l'UGB, ce sont les étudiants qui mènent la danse. Comment, justement, vos collègues enseignants font pour respecter un peu le canton ? Les années universitaires sont déréglées dans toutes les universités du Sénégal, en fait. En fait, c'est pire à l'UGB. C'est vrai que l'UQAD est l'université qui se porte le mieux sur ce plan-là. Et ensuite, contrairement à l'idée reçue, l'UGB vient en deuxième position. Les autres universités viennent après. Oui, la situation est pire à l'université à Sanseg de Zivianchor. Elle est pire à l'université à Sanseg de Zivianchor. Il y a des rapports que nous recevons de nos responsables dans ces universités-là. Elle est pire à l'université à Sanseg de Zivianchor. Et nous avons un bureau national samedi prochain sur ces questions. Mais qu'est-ce qui explique un peu ? Mais c'est parce qu'il y a très peu d'enseignants à Zivianchor. Il n'y a pas d'infrastructure du tout. Depuis trois ans, ils reçoivent énormément de bacheliers qu'ils ne peuvent tout simplement pas accueillir, en fait. Donc, ils n'ont pas les capacités d'accueillir. Il y a eu des concertations en 2018. En 2013. 2013. Oui, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement. C'était en 2013. Merci. Quel serait l'enjeu justement du respect des recommandations de ces concertations ? En fait, en 2013, il y a eu effectivement la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur que nous avions saluée qui avait dégagé 78 recommandations. On n'était pas d'accord sur toutes les recommandations, mais pour l'essentiel, c'était des recommandations à remettre sur pied notre système d'enseignement supérieur et à le faire sortir de la crise structurelle dans laquelle, justement, ce système-là était plongé. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur s'est tenue en avril 2013. Et en août 2013, Son Excellence, le Président de la République, a pris la responsabilité de convoquer un conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur sur la base des 78 recommandations. Et ce conseil présidentiel-là a dégagé 11 décisions majeures. Des décisions extrêmement importantes, les infrastructures, le personnel, la gouvernance. Si on avait mis en oeuvre, justement, ces décisions présidentielles d'août 2013, on serait sortis de la crise depuis très longtemps. C'est parce que ces décisions-là n'ont pas été mises en oeuvre. Mais quelle crise ? Parce qu'il y a plusieurs... Non, la crise structurelle. Déficit d'infrastructures, déficit de personnel, déficit de budget. Déficit de budget également. Si on avait mis en oeuvre les décisions présidentielles de 2013, on serait sortis de cette crise et on aurait professionnalisé notre système. Parce que la concertation de 2013 et le conseil présidentiel qui s'en est suivi avaient décidé qu'il fallait réorienter notre système d'enseignement supérieur, qu'il fallait aussi le professionnaliser. Qu'il fallait le professionnaliser. Nous avons 68 000 bacheliers. Un système professionnalisé est un système, par exemple, où la moitié, ou près de la moitié des bacheliers vont dans des filières professionnalisantes courtes. Mais il faut que les structures soient mises en place. Les structures n'ont pas été mises en place. tenez-vous bien, sur les 68 000 bacheliers de 2021, sur les 68 000 bacheliers de 2021, seuls 1 080 bacheliers ont été orientés dans les 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel de Matam, de Richard Tolle, de Thiesse, de Diabniadio et de Bignonna. Et autres 1 000. Et tous les autres se sont retrouvés dans les facultés. Donc on n'a pas mis en oeuvre véritablement la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur parce que si on l'avait mise en oeuvre, les bacheliers, ce qui les intéresse prioritairement, c'est les filières courtes et professionnalisantes. La société est gagnante et eux-mêmes sont gagnants. De sorte que les universités et les facultés sont libérées, un, pour ceux qui ont le meilleur potentiel, pour ceux qui en ont la vocation également. On aurait eu de meilleures conditions de travail dans les universités. Mais tout cela n'a pas été fait. Il y a également la recherche qui vous concerne au niveau du Sud-Est. Qu'est-ce qu'on peut retenir en ce moment ? Quel est son état des liens également ? Je reviens à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur de 2013 et le conseil présidentiel. Il fallait financer la recherche. Les décisions fortes c'était de financer la recherche de sorte à être autonome et souverain sur ce plan-là parce que ce sont les résultats de la recherche qui mènent le monde et qui permettent de répondre aux grands défis qui s'opposent à toutes les sociétés. Donc, il faut un financement public national de notre recherche. Mais malheureusement, la recherche n'est toujours pas financée. Pas de fonds ou c'est minime ? Il n'y a pratiquement pas de fonds pour la recherche. Un enseignant-chercheur d'une université sénégalaise à 300 000 francs par an pour financer sa recherche. 300 000 francs par an pour financer sa recherche. En 2018, se tenait à Pékin le Congrès mondial de philosophie qui regroupe toutes les sommités de la philosophie mondiale sur une semaine sur des thèmes extrêmement pointus. Moi et d'autres collègues, nos communications avaient été sélectionnées pour être présentées au Congrès mondial de philosophie. Faute de financement, nous ne sommes pas à aller au Congrès mondial de philosophie, mais ça ne concerne pas que la philosophie, ça concerne énormément de domaines de recherche également. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré les maigres moyens, vous arrivez à vous en sortir sur le plan de la recherche avec les nouvelles technologies ? Les nouvelles technologies, c'est seulement un moins, en fait. Alors que la recherche, c'est tout un environnement, c'est toute une structure. c'est non seulement les moins, ce n'est pas que les nouvelles technologies, encore qu'on n'a pas une connexion Internet fiable dans nos universités, ce n'est pas que les nouvelles technologies, c'est énormément de moins, mais c'est également un environnement et du temps. Quand, par exemple, à cause du déficit d'enseignants, vous prenez sur vous la responsabilité de vous occuper prioritairement des enseignants, des étudiants, tous les jours, par exemple, jusqu'à 20 heures, il va de soi que vous avez très peu de temps pour vous consacrer à la recherche et c'est un problème. D'accord. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le secrétaire général du Sud-Est, enseignement supérieur et recherche. Docteur Dja, pour terminer, nous allons parler du Sud-Est, enseignement supérieur. Comment se porte justement ce syndicat ? Le Sud-Est, enseignement supérieur et recherche se porte très bien. Il enregistre tous les jours de nouveaux adhérents et de nouveaux affiliés. Il est sur des positions de lutte et sur une ligne d'indépendance vis-à-vis de toute forme de pouvoir, vis-à-vis du pouvoir politique, du gouvernement et de tous les autres groupes de pression. Il est sur des positions de lutte parce qu'il faut inverser, il faut changer radicalement la situation de l'enseignement supérieur, il faut combler le déficit d'infrastructures, il faut combler le déficit de personnel, il faut combler le déficit de budget, il faut financer la recherche, il faut rendre l'environnement de la recherche, par exemple, favorable. Et cela n'est possible que si notre corporation, à savoir les enseignants, chercheurs, par exemple, des universités du Sénégal, disposeront d'un syndicat totalement autonome. Et le Sud-Est, justement, se revendique de cette ligne-là d'un syndicalisme autonome vis-à-vis du gouvernement et de tout groupe de pression. Pourquoi cette précision ? N'est-ce pas là la vocation de tout un syndicat ? Oui, mais il était important de le rappeler. Il était important de le rappeler. Vous êtes à votre combien de mandat ? C'est mon deuxième et dernier mandat à la tête du Sud-Est, enseignement supérieur et recherche. Et qui s'achève quand ? Normalement, en 2024. Et quelles sont justement les perspectives aujourd'hui dans ce contexte où vous avez, vous l'avez précisé tout à l'heure, vous comptez tenir ce 18 juin une rencontre justement pour relancer les activités si ce n'était où il y avait d'autres activités ? En fait, je ne peux pas préjuger de ce qui se décidera au Bureau national le samedi 18, mais sur la table, il y a clairement le préavis de grève parce que le Sud-Est a déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève qui date de six semaines. Il y a le préavis de grève autour de notre plateforme revendicative. Il y a le bilan de l'année universitaire dans toutes les universités du Sénégal. Vous savez que la loi donne aux enseignants droit à un congé minimum. Un congé minimum, c'est la loi et cela obéit à une étude et à des dispositions. Un congé minimum de 75 jours consécutifs. Depuis plus de 10 ans, aucun enseignant, par exemple, lance cela. Il va falloir que nous rediscutions de cela parce que, voilà, pour être opérationnels, pour être performants. Cela n'a pas... En fait, cette loi n'a pas été faite à la légère. D'accord. Elle n'a pas été faite à la légère. C'est que c'est important pour la performance de l'enseignant-chercheur qu'il ait 75 jours de congé consécutif depuis 10 ans. Par la faute du gouvernement, on ne l'a pas. Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Mais ça, c'est au bureau national, élargi, à toutes les universités du Sénégal qui prendra la décision. Le Sénégal était cité en référence sur sa qualité de l'enseignement dans le supérieur. Aujourd'hui, sommes-nous toujours à la même place où nous avons chuté ? Sur la base des baromètres et... Ne serait-ce que les résultats du CAMES et du nombre d'enseignants-chercheurs que l'on inscrit chaque année sur les différentes listes d'aptitudes, par exemple, du CAMES, on ne saurait dire que le Sénégal garde la première place en Afrique francophone. Nous sommes clairement très loin derrière un pays comme la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso nous talonnent. Le Burkina Faso et le Bénin nous talonnent. Ne serait-ce que pour parler des pays de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale également, il me semble que des pays comme le Cameroun sont devant nous. Et cela est triste et regrettable parce que le pari de notre pays, par exemple, aurait dû être d'être la locomotive sur ce plan-là, non seulement de l'Afrique francophone en général, mais de toute l'Afrique. De sorte que les meilleurs Africains viennent inévitablement se former dans notre pays et je pense qu'on serait gagnant avec une telle politique mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Les meilleurs Africains ne viennent plus au Sénégal. M. Docteur Djan, nous sommes au terme de cette émission. Juste, nous évaluons un peu le système LMD. Vous le trouvez comment ? En fait, le système, il n'y a pas de système, par exemple, qui soit intrinsèquement bon par lui-même. Cela n'existe pas et c'est valable pour le système LMD également. Si, par exemple, vous prenez un système comme le système LMD, qui est la semestrialisation des enseignements, qui renvoie au crédit, la compensation, etc. Sans l'environnement adéquat, avec un environnement où les années universitaires sont déstructurées, évidemment, il va de soi que ce système ne marchera pas. Et sur ce plan-là, effectivement, le système LMD ne marche pas. Ce n'est pas parce que ce système-là ne soit pas bon en lui-même, mais c'est parce que tout l'environnement qu'il aurait fallu créer pour que ce système-là marche, cet environnement-là n'a pas été mis en place. Nous sommes au terme de cette émission. Cela a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plus. Je vous remercie. Je remercie Réoumi FM et tous les auditeurs de cette radio et à la prochaine. Dr. Omar Dja, secrétaire général du Sud-Est enseignement supérieur et recherche, ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir dans l'encre la plume. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite et programme sur le MFM.